Dans un instant, nous donnerons donc la parole à Aboubakar Souma, le président du parti GDE, membre du FNDC et politique. On s'intéresse au président Alpha Kondéa qui a aussi écrit un discours de nouvel an et qui réaffirme et qui dit qu'il reste un président élu. Il n'abandonne pas. Oui, d'abord, la première chose qu'il faut en tout cas noter dans cela, c'est que le discours annuel, il est des traditions. Alpha Kondé est président ou pas, il ne faut pas s'en choquer d'avoir ce discours. Beaucoup, même des acteurs politiques, de partis politiques qui n'ont encore jamais eu l'exercice du pouvoir font un discours de l'an. Donc, ça entre un peu dans un cadre classique. Maintenant, les propos de l'ancien président Alpha Kondé dans ses discours, ça peut être vu sous deux angles. Deux angles, le premier, c'est que oui, il peut considérer, il peut continuer à se considérer président élu parce qu'une chose est claire, c'est qu'il a quand même été renversé par un coup d'État. Donc, on peut bien comprendre que dans cette perspective-là, il continue à se considérer président élu, d'autant plus qu'il n'a jamais démissionné. Donc, il ne faut pas voir son discours un peu comme étant un discours qui sort complètement du cadre. Maintenant, peut-être qu'on peut voir ça sous aussi un autre angle selon lequel il continue peut-être à rêver encore. Parce qu'évidemment, quand vous vous êtes renversé par un coup d'État et que le coup d'État est salué par une liesse populaire interne et quasiment un silence extérieur, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Même s'il souhaitait aujourd'hui revenir, je ne sais pas un peu trop qui pourrait appuyer ou accompagner son retour au pouvoir dans le cadre démocratique, sinon que peut-être par une élection où les Guinéens décideront eux-mêmes de le ramener au pouvoir. Mais évidemment, sur cette question précise, on peut peut-être aussi penser, d'un autre point de vue, qu'Alfa Kondé continue de rêver. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il représente pour autant une menace en tant que telle ? Ça, c'est carrément un autre débat. Mais pour l'instant, moi, je pense que le droit du discours doit lui être accepté comme il est accepté à tout homme politique qui fait un discours en fin d'année ou en début d'année. Et maintenant, accepter aussi qu'il ait le droit de continuer à rêver. On va voir ce qu'en pense le président du parti G2. G2, il est en directeur. Bonjour et bienvenue, M. Souma. Bonjour, comment ça va, mon frère ? Ça va, Dieu, merci. On commence avec vous, oui. Alors, M. Souma, on va commencer par ce discours du président Alfa Kondé qui a sauté, en tout cas dans cette lettre, ses voeux du nouvel an au peuple de Guinée. D'abord, quelle lecture faites-vous du contenu de ce discours, de cette lettre du président, de l'ancien président Alfa Kondé ? Il a parlé qu'il demeure encore président et de l'autre côté, il a aussi parlé que justice soit rendue dans ce pays pendant son règne. Il y a eu beaucoup d'injustice aussi. Vous n'allez pas orienter ces positions. Allez-y, M. Souma. Je pense que le discours du président Alfa Kondé n'a pas... Les analyses ou les interprétations que les uns et les autres font, je crois que c'est un peu de trop. Moi, je pense que c'est tout à fait normal que le président Alfa Kondé continue à revendiquer sa légitimité et sa légalité. D'abord ? Quoi qu'on dise, il a été élu. D'accord. Et son mandat demeure de façon constitutionnelle, je précise, de 2021 à décembre 2026, selon la constitution qu'il a élu. Il revendique qu'il est l'élu de la Guinée parce qu'aucune loi, je répète, aucune convention, qu'elle soit nationale ou internationale, ne permet à un groupe, à un homme, de prendre le pouvoir dans ce monde contemporain par la force. Donc, au coup d'État, il n'y a pas de bon coup d'État. Donc, mais le fait est là, la réalité est là. Nous sommes devant un fait. Le coup d'État a été réalisé, le coup d'État a été légitimé par une partie des populations. Et le coup d'État, aujourd'hui, qu'on ne le dise pas, c'est un fait en Guinée. Et c'est l'argent qui est en train de gérer la situation du pays. D'accord. Alors, M. Souma, il y a... Moi, je pense que... Oui, terminez, terminez rapidement. Je pense qu'à ce titre, il y a un fait qui est là, qui est consommé. Il y a aussi l'égalité et la légitimité qui sont là. D'accord. Encore plus. Allez-y. Le président, qui a été victime des coups d'État, a démissionné sur papier. Alpha Condé ne l'a pas fait. Tout cela concourt à dire qu'il se considère comme le président élu. Qu'il soit maintenant en fonction, en train d'exercer cette fonction, ou pas, il se considère président élu de la Guinée. Ça n'a rien de menace, ça n'a rien de problème. Alors, moi, je voudrais quand même vous entendre aussi sur l'autre pan de son discours, c'est par rapport au procès judiciaire. Bien avant, on va rester dans le même cadre. M. Souma, j'ai envie de savoir, est-ce qu'un président qui a tripatué la Constitution pour être élu a le droit de reclamer son élection lorsqu'il est évincé ? Bon, dans tout État de cause, ma soeur, je vais vous dire une chose. Je fais partie des Guinéens qui étaient contre leur troisième mandat, qui étaient contre la modification unilatérale de la Constitution. J'avoue que, maintenant que républicains, d'une manière ou d'une autre, de bonnes élections ou de mauvaises élections, lorsque le référendum a été organisé, une partie des Guinéens ont voté. Et selon les institutions républicaines d'alors, on dit que la Constitution a été adoptée. Une élection a été organisée à l'effet de délire un président de la République. Et cette élection, bonne ou mauvaise, a été consacrée également par l'institution qui était chargée de donner le crédit à l'élection que je voudrais appeler la Cour constitutionnelle. Mais c'est une Cour constitutionnelle qui était à la solde, quand même, du président Alpha Condé. Ça, nous avons vu même ceux de l'appareil judiciaire faire leur méinculpain, après son départ, bien sûr. On soit à la solde, comme c'est le cas aujourd'hui. On vous constate, ce qui se passe aujourd'hui est pire, je le répète, que ce qui se passe au temps d'Alpha Condé. C'est pourtant vous, c'est pourtant les républicains, les soi-disant républicains qui ont applaudi le coup d'État. Je vous assure, selon l'honneur, je fais partie où je suis le seul Guinéen dans le domaine du coup d'État qui a fondé un infirmierment le coup d'État et qui a même déconseillé ceux qui l'applaudissaient de ne pas le faire. Je fais partie de ces Guinéens. Je crois que mes émissions-là se trouvent, notamment à Yoma. Le troisième jour du coup d'État, ça a été demandé aux Guinéens. De ne pas applaudir un coup d'État, quelles que soient les raisons. D'accord. Donc vous pensez que le président Alphacondé ne représente pas une menace pour les militaires au pouvoir ? Il n'a plus de carte à jouer, selon vous ? C'est quand même Alphacondé, M. Souma ? Bon, Alphacondé, c'est un homme politique. Alphacondé a fait toute sa vie dans la politique. Alphacondé a fait toute sa vie, je le répète, dans la politique. On ne peut pas minimiser tout ce qu'Alphacondé pourrait engager comme action en matière politique. Même la simple déclaration de merveilleux, ça peut motiver ses militants, ses sympathisants, ses amis à l'intérieur comme à l'extérieur. Tout cela est possible. Mais je ne pense pas qu'il a la chance maintenant de reprendre son fauteuil dit présidentiel en Guinée. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, et je pense que la meilleure manière pour lui de pérenniser peut-être ses actions qui étaient plus ou moins bonnes, c'est de faire en sorte que son parti ne tombe pas là-delà des viettes et que son parti continue à se développer de manière à conquérir le pouvoir par la voie démocratique. M. Souma, lorsque le président Alphacondé dit qu'il se considère jusqu'à présent président, légitime, élu, est-ce que le CNRD ne pourrait pas voir ça comme un acte de rébellion ? Non, le coup d'état déjà est une rébellion, plus forte raison. Un rebelle ne doit pas qualifier de l'autre de rebelle. M. Souma. La rébellion, c'est la contestation de l'ordre établi, ou la remise en cause de ce tord. M. Souma, Alphacondé a été démis de ses fonctions par effraction. Donc là, je ne trouve pas que... Vous savez, en matière de pouvoir politique, lorsque l'on vous fait un coup d'état, si humainement parlant, vous n'êtes pas un homme qui ne reprend pas sa vengeance et autres, vous pouvez vouloir tenter de reprendre vos fonctions par une méthode ou par une autre, mais je ne pense pas que l'âge qu'Alphacondé, son état physique, le permettent de faire une telle action. L'essentiel, moi je pense que le colonel Mamadi Doumba doit tout mettre en œuvre pour réunir les Guinées, la classe politique, la classe sociale, afin que le consensus qui va être une sorte de leitmotiv pour conduire à bien la transition soit le cas, afin que nous puissions sortir de cette transition dans la paix, dans la concorde et dans l'unité nationale. Parlons justement de la transition, Yaraï. Oui, mais bien avant. En tout cas, dans le discours de nouvel an du président Alphacondé, il s'est penché sur le cas des anciens dignitaires de son régime écroués à la maison centrale de Conakry. Il est allé jusqu'à même évoquer le cas de ces loudalengalos, même si c'était sous-entendu, et Sidia Touré, qui sont aujourd'hui en exil. Est-ce une façon pour l'homme d'exprimer toute sa solidarité à l'union entre ces partis qui, dans les temps, ne se comprenaient pas du tout ? Une union sacrée. Une union de circonstances. En matière politique, l'homme politique fonctionne en fonction du contexte. Le contexte actuel exige aux hommes politiques avertis de mettre de côté tout ce qui leur divise et de se penser de manière solidaire sur ce qui peut unir tous les Guinéens face au CNRD. qui, à notre compréhension... Le CNRD, ce n'est pas votre adversaire, M. Souma. Ce n'est pas un adversaire. Mais, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que le CNRD n'a pas d'adversaire au moment que le CNRD, d'une manière ou d'une autre, a déclaré une sorte de chasse à sorcières, a déclaré des actions qui vont dans le sens de mettre certains Guinéens dans l'insécurité, a déclaré, d'engager des actions qui vont dans le sens de restreindre la liberté des Guinéens. On vous comprend bien, mais ces actions, c'est aussi la lutte contre la corruption. Et après, si on veut se cacher derrière le manteau politique pour crier à l'injustice... Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord que nous luttions contre la corruption, contre le détournement des déniés publics, contre ceci, contre cela. Je suis d'accord avec vous. Mais, est-ce que la trésorption d'innocence n'est pas un principe en matière de droit ? Tout cela est. Il revient, il revient, il revient à l'acquisateur d'apporter les preuves de son accusation. Mais si vous arrêtez les gens, vous les foutez en prison, vous vous mettez à chercher des preuves, vous ne trouvez que ce que vous ne trouvez jamais, pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, est-ce que c'est la justice ça ? Est-ce que c'est le droit ? C'est la question qu'on doit se poser en tant qu'intellectuiel. Ça c'est un. Si vous cherchez à restreindre la liberté d'expression des uns et des autres, si vous cherchez à, comment on appelle, à limiter ou à restreindre la liberté de mouvement, notamment les libertés fondamentales de manifestation et autres, est-ce que tout cela constitue des démarches ou des activités démocratiques, comme on veut le dire ? Je pense qu'il y a trop à dire dans ce cadre-là. Donc, c'est le CNRB même qui a créé une opposition contre elle. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas. Même vous qui commentez aujourd'hui ces trucs-là, de façon claire, vous constatez que le CNRB sait créer sa propre opposition. D'accord. On enchaîne avec vous. Alors, tout ce moment-là, moi je lis juste une phrase de ce discours du président Alphaconde. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des membres des forces de défense et de sécurité arrachées à la vie lors de l'attaque du palais présidentiel. Ma compassion va également à tous ceux qui ont perdu un proche durant cette année, tous ceux qui, en ce moment, sont confrontés aux épreuves de la maladie et de la souffrance humaine. Est-ce que, quelque part, le président Alphaconde n'a pas touché à un sujet tabou, puisqu'on ne parle jamais des victimes du coup d'État, et aujourd'hui, lui, dans un message adressé au Guinéen, il en parle. Qu'est-ce que cela pourrait faire en termes de faits ? Je vous dis que le professeur Alphaconde est un homme politique. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire pour motiver, pour galvaniser ses troupes. Il le sait. C'est quelqu'un qui a fait toute sa vie dans la politique. Il sait quels sont les mots, quelles sont les phrases qu'il faut utiliser pour galvaniser sa troupe, pour galvaniser les militants et sympathisants. Et il sait que, pendant ce coup d'État, il y a eu tellement de victimes au palais présidentiel que tous ces gens, la plupart, leurs parents ou leurs personnes, elles-mêmes, c'est ses militants, ses compagnons d'armes, ses compagnons de lutte et autres. Donc, vouloir adresser une telle déclaration à ces familles de ces victimes, je crois que les gens sauront qu'Alphaconde ne les a pas oubliés et puis ils prendront l'énergie nécessaire pour continuer la lutte politique qu'ils ont menée jusqu'à ce que Dieu fasse en sorte que la justice soit rendue à ces victimes. Oui, mais sauf qu'il n'a pas touché, sauf qu'il n'a pas touché les familles victimes de son propre régime. Un con, vous n'allez pas, vous attendrez ça quand même. Pourtant, c'est important. Il ne peut pas le dire. M. Souma, il ne peut pas le dire. Il peut regretter. C'est une alignation sélective. Il peut le regretter. Oui, l'homme politique, dans un contexte donné, il fait des déclarations qui vont en sa faveur, qui vont dans le sens de ce qu'il veut. Il ne peut pas se condamner. Il ne peut pas faire une déclaration qui va terrir son image. Surtout qu'il n'est pas en train de faire sa mémoire en plus. Donc, il ne peut pas le faire. Même s'il doit le faire, il doit le faire d'une autre manière. Aujourd'hui, le sujet d'Alphaconde, vous avez bien analysé le discours, c'est de faire un rassemblement des forces politiques de la Guinée. Même ceux qui étaient hier sur les anniversaires, qu'ils soient l'UFDG, qu'ils soient l'UFR, qu'ils soient d'autres partis politiques, qu'ils étaient des contestateurs de son régime. Ils souhaitent aujourd'hui que toutes ces parties-là se mettent ensemble face à son adversaire du jour, c'est-à-dire le CNRD. Une ou deux questions sur la transition. Sur la transition, on va essayer d'aller... Ça vient de commencer en janvier 2023. Vous n'allez pas décréter que ça vient de commencer ? Qu'est-ce qui a été conclu dans les accords ? On entend quoi ? Dans les accords, on dit janvier 2023. Donc, on suppose que la transition vient de commencer. Selon, en tout cas, si on se fie aux accords. Quel regard portez-vous sur cela ? Mais de l'autre côté aussi, le président de la transition a tenu un discours de nouvel an. Et qu'est-ce que vous retenez également de ce discours ? Je pense que nulle part, l'accord que vous parlez du chronogramme qui a été validé par la CEDAO ne dit que la transition commence à partir du janvier 2023. Il a été, au contraire, dit que ça commence maintenant et immédiatement. Le mot immédiatement a été utilisé à partir du 4 décembre passé. Donc, je pense que, que ce soit du 4 décembre, que ce soit du 1er janvier, comme le CNRB et ses acolytes veulent faire croire aux gens, cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est le respect du contenu de ce chronogramme. Un mois, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, je pense que c'est le respect de ce chronogramme et son contenu pour qu'il s'exécute dans les 24 mois. Maintenant, par rapport au discours du président de la Jeune, moi, je pense que c'est un discours qui va en guerre parce qu'il qualifie les actions de la guerre, qui est décriée aujourd'hui par des hommes raisonnables, notamment par sa manière de fonctionnement. Il qualifie que tout est rose à ce niveau. Moi, je pense qu'il y a de quoi. S'il qualifie également que, s'il s'engage à ne pas avoir la main, je ne sais pas, que ça ne tremble pas devant les actions qu'il mène, notamment par rapport à ce déguerissement, à ce destruction des maisons. À la corruption, il a dit par rapport à la corruption, M. Souma. Il n'a pas parlé de destruction des maisons, il a parlé de la lutte contre la corruption. La corruption. Il y a un document qui est sur les réseaux sociaux par rapport au Rieu Tonto. Nous, nous avons cadré Rieu Tonto vers 20 milliards de dollars. Ils ont revit ça à 15 millions de dollars. Il faut se poser des questions. Où sont partis les 5 milliards de dollars ? Ma soeur, je vais vous dire une chose. Il faut qu'entre Guinéens, qu'on ait le courage de se dire les vérités. Il faudrait qu'entre Guinéens, qu'on ait le courage de reconnaître le mérite, même si on n'aime pas les personnes où la personne, s'il a des mérites, il peut faire poser des actes positifs pour l'ensemble des Guinéens, qu'on reconnaisse au moins ces mérites-là. Moi, je pense que, et je le répète ici aujourd'hui, économiquement parlant, Alpha Condé et son régime ont été les meilleurs pour la Guinée. Maintenant, la gestion politique et la gestion sociale, il y a trop de couacs dessus. Alpha Condé a raté, a fait des ratés au niveau de la gestion politique et la gestion sociale des Guinéens. Ça, c'est une réalité. Mais sur le plan économique, je crois qu'Alpha a été l'un des meilleurs ou le meilleur régime que la Guinée a connu. D'accord. Nous sommes en 2023. M. Kassori Fofana et compagnie écrouppissent toujours en prison. Bon, je voudrais savoir si par endroit vous essayez d'entrer en contact avec ceux-ci. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes également en rapport avec CELU qui n'est pas loin de vous ? Comment sortir de l'impasse actuelle, M. Souma ? Voilà, je suis en rapport avec les CELU, les CIDIA et autres. Le casse-là, c'est par personne interposée parce que vous savez qu'au niveau de la prison, ils n'ont pas de téléphone. Et puis, ils sont privés. Donc, les gens qui rendent visite partent parfois avec le message d'encouragement et autres. Et s'ils ont quelque chose aussi à nous dire, ils passent par ces personnes pour nous communiquer ça après la visite. Donc, ça, maintenant, par rapport à la question de ma soeur, c'est quoi ? Comment sortir de l'impasse aujourd'hui ? La méthode de sortir de cet impasse, c'est simple. C'est d'organiser un dialogue sincère, inclusif, qui tient compte de tout. Mais le vrai dialogue. Je dis encore que le dialogue... Qu'est-ce que vous appelez un vrai dialogue, M. Souma ? Un vrai dialogue, c'est deux parties. Le CNRD. Et tous ceux qui sont d'accord avec le CNRD doivent être d'un côté. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec la démarche du CNRD de l'autre côté. D'accord. Et c'est un dialogue que vous voulez voir transporter ailleurs ? Non, même pas obligatoirement. Même pas obligatoirement, ma soeur. Nous ne sommes pas des gens qui veulent un peu diminuer la souveraineté de notre pays. Nous ne sommes pas trop au même titre que tout le monde. Mais nous aimerions avoir un dialogue où les participants, la sécurité et la liberté des participants sont assurés. Mais nous ne pouvons pas aller en dialogue après la sortie que tu te retrouves à la maison centrale. Tu es menacé. Le dialogue ne sera pas un dialogue franc. Et c'est le cas. Vous ne pouvez pas prendre tout le cerveau des entités politiques. Vous les mettez en prison. Vous essayez de faire des acharnements politiques et judiciaires contre d'autres qui sont en exil forcé. vous voulez maintenant dialoguer avec les entités, les responsables existants sur le terrain qui sont d'ailleurs la plupart sous le contrôle judiciaire. Ça, ce n'est pas un dialogue. Ça, c'est appeler quelqu'un avec le couteau à la main et vous mettez le couteau à la gorge de la personne. Vous le demandez maintenant de négocier avec vous. Il dira oui, 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 oui. Mais est-ce que les oui, oui, là, sont sincères ? De cela, il s'agit. Vous avez bien compris. Grand merci à vous, M. Souma. C'est à moi de vous dire merci. Je rappelle que vous êtes le président du parti G2, membre du FNDC et politique. Nous marquons la pause. Nous revenons juste après pour poursuivre cette émission. Nous resterons sur la transition.